Est-ce qu'il y a de la violence finalement dans cette révolution que vous appelez de vos voeux ? Soyons sérieux Mathieu, ni vous ni moi n'aimons la violence, c'est une évidence. Je l'ai vécu dans la chaire de ma famille récemment, personne n'aime la violence. Ça on peut le dire une fois pour toutes, c'est dit, maintenant soyons sérieux. La question n'est pas de savoir si on aime ou si on déteste la violence. La question est de savoir que faire quand on fait face à deux violences qui sont antagonistes. L'état actuel du monde, fut-il défendu par de brillants polytechniciens en costume cravate, est un état ultra-violent. Nous sommes en train non seulement d'ératiquer la vie sur Terre, mais aussi de laisser mourir un enfant de faim toutes les 5 secondes et de faire mourir 1,5 million de personnes en Europe et sur le pourtour méditerranéen à cause de la pollution. Donc le monde que l'Occident contemporain façonne est ultra-violent. Si contrer cette violence demande une certaine brutalité, mais qu'il en soit ainsi. Moi ce que je souhaite c'est le triomphe de la vie. Le triomphe de la vie, parfois, passe par l'affrontement. Je ne le désire pas, mais je le constate. Vous dites le mantra de la non-violence vous fatigue en fait, c'est ça ? Écoutez, on a fait de Nelson Mandela, de Madiba, le héros de la non-violence. Lui-même expliquait que cette stratégie ne fonctionne que quand l'adversaire utilise la même stratégie. Soyons un peu sérieux. Alors est-ce que la radicalité de changement que vous appelez de vos voeux est compatible avec le processus démocratique où on va prendre du temps pour convaincre un jour 51% des gens qui décideront que oui, il faut faire ce changement ? Et est-ce que c'est compatible avec un état de la planète où si 10% sont très vertueux, ça ne change rien puisque les 90% ricaneront ? Alors si les 10% vertueux sont les 10% les plus riches, ça changera tout. Donc tout dépend effectivement à qui on s'adresse parce qu'actuellement, évidemment, c'est un petit nombre qui est quand même à l'origine de l'essentiel du désastre. Écoutez, je ne sais pas avec quoi c'est compatible, mais à une table ronde précédente, un directeur d'une grande entreprise expliquait qu'il fallait absolument que tout le monde comprenne que le système économique servait tout le monde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il sert très mal l'ensemble des gens et que par conséquent, une révolution serait pour le meilleur et elle est parfaitement attendue démocratiquement. Donc je crois simplement, si vous voulez, qu'il va falloir qu'on travaille un peu les valeurs et qu'on hiérarchise nos priorités. Moi, je peux très bien comprendre que ce soit agréable de rouler en 4x4 en centre-ville. J'ai moi-même possédé une voiture de sport dans le passé. C'est tout à fait agréable quand on a les moyens, on est d'accord avec ça. Mais il va falloir qu'on choisisse parce que la nature nous rappelle que tout n'est pas compatible avec tout. Donc qu'est-ce qu'on préfère ? C'est uniquement ça la question. La liberté de pouvoir continuer à polluer impunément ou la liberté de pouvoir continuer à sortir de chez nous et à respirer un air qui est accessible. Dernier mot, dernier mot sur le constat. La pollution tue 800 000 personnes par an en Europe. Non mais vous vous rendez compte ? Si le terrorisme faisait le dixième, le centième, le millième de ça, on serait aujourd'hui non pas en train de se tenir ce forum. Ce forum serait interdit. On serait en état de guerre. Nous sommes en état de guerre, mais nous ne nous en rendons pas compte. C'est problématique. Mais pour nous construire, pour construire notre humanité, nous avons aussi besoin d'aller à la rencontre des temples shintoïstes au Japon, de la civilisation aztèque au Mexique, de découvrir un désert au Chili, d'observer le syncrétisme religieux à Jérusalem ou le street art à New York. On a besoin aussi de cela. Je ne sais pas. Vous croyez ? Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Moi, je n'ai plus le monde. Je ne suis pas le seul. Oui. Vous n'êtes pas parfait, alors ça me rassure. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui fantasment là-dessus. Les voyages, les voyages. Moi, j'aime l'altérité, donc j'aime les voyages. Écoutez, soyons sérieux. Qui connaît tous les habitants de son propre immeuble ? Dans votre immeuble, soyez à peu près certain, sauf si vous habitez un hôtel particulier que vous trouverez des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, que vous aurez une diversité culturelle absolument extraordinaire. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire 20 000 kilomètres et d'aller en Nouvelle-Zélande pour découvrir l'altérité radicale ? Le philosophe Jacques Derrida disait tout autre est tout autre, au sens chaque autre est infiniment autre. Et je crois effectivement que... Écoutez, on a parlé quoi ? On ne se connaissait pas. On a parlé dix minutes avant de venir dans ce théâtre. On ne se connaît pas encore mais déjà j'ai senti le frémissement d'une âme qui n'a rien à voir avec la mienne. Et on pourrait parler pendant des heures et je découvrirais un monde incommensurable avec le mien. Alors, on n'a pas besoin d'aller voir les lions en Afrique alors qu'on ne connaît aucun des mammifères qui peuplent nos prairies, on ne connaît aucun des oiseaux qui peuplent nos montagnes. Et de toute façon, souvent quand on va les voir c'est dans des réserves où leur comportement est tellement atrophié qu'il n'a plus rien d'authentique. Donc oui, bien sûr, oui, d'accord, je vous le concède. C'est beau d'aller marcher loin de chez soi mais je crois quand même que souvent c'est un pis-aller. Est-ce que c'est pas la nature qui a inventé l'homme parce que l'homme est la meilleure façon de dissiper de l'énergie ? Écoute, moi je ne suis pas croyant donc je pense que c'est la nature qui a inventé l'homme. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Après, je réaccuserais la vision un peu finaliste de dire, bon, on l'a inventé à telle base. Bon, moi je ne crois pas qu'il y a une téléologie comme ça, le mot pour dire qu'il y a une finalité, qu'on soit tous orientés vers un but. Je crois qu'il y a une évolution un peu aléatoire, un peu stochastique, le vivant se forme et on est une espèce parmi d'autres en réalité. Du point de vue biologique, on n'est pas du tout plus achevé qu'une autre. On n'appelons pas au sommet de la pyramide. Ça évidemment, c'est notre représentation super anthropocentrée. Du point de vue purement phylogénétique, on est un philhomme parmi plein d'autres sans aucun primat. Alors c'est vrai que, bon, on a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a la capacité à détruire ce que nous sommes et les autres en même temps que nous. Ce n'est pas complètement un détail. La question est, est-ce qu'on veut le faire ? Parce que franchement, si on parle de capacité physique, on a aussi la capacité de violer la prochaine personne qu'on croise dans la rue si elle n'est pas trop barraquée ou de tuer nos enfants. On n'a pas franchement envie de le faire, j'espère. Donc, il est évident au quotidien qu'on ne fait pas tout ce qu'on pourrait faire. Et la question qui se pose avec la planète, c'est exactement ça. On a la capacité de la détruire, est-ce qu'on veut le faire ? Et peut-être l'argument que vous empruntiez ressemble à un argument qui est un des seuls, en fait, moi qui me fait un peu vaciller chez les anti-écolos, on va dire, qui est de dire finalement, vous êtes en train d'extraire l'homme de la nature parce que tous les prédateurs font des dégâts autour d'eux et donc, en demandant aux hommes d'essayer d'être végétariens, peut-être on y reviendra, d'essayer de, un petit peu moins, détruire leur environnement, en fait, vous leur demandez de renoncer à leur nature. Donc, en fait, vous êtes les pires anthropocentristes, vous les écolos, sans le savoir. Alors, cet argument, je crois même que parfois il est sincère, en fait, chez les gens qu'il donne, donc, moi, je le trouve pas idiot mais je crois qu'il est quand même complètement faux parce qu'il présuppose qu'exercer son être de nature, c'est maximiser son impact destructif sur l'environnement et ça, c'est juste factuellement faux. C'est exactement comme si on disait aux hommes mais vous avez des bombes atomiques, vous auriez dû déjà faire péter la planète. Personne n'est assez bête pour dire ça. Ce n'est pas parce qu'on les a qu'on doit les utiliser et même les super prédateurs, franchement, personne ne prend comme règle de vie de devoir faire le maximum de dégâts possibles. En fait, vivre, c'est faire des choix pour les animaux comme pour nous. D'ailleurs, on est des animaux. Donc, il n'y a rien de très étonnant à ce niveau-là et ce n'est pas du tout nous extraire de notre condition d'être naturel que de dire, sachant ce qu'on sait, quels sont les choix qu'on a envie de faire comme n'importe quel animal. Je reprends une parole que me confiait il y a quelque temps Pierre Rabhi. Quand il met en perspective l'espèce animale et l'espèce humaine, il rappelle très justement qu'un lion, lorsqu'il est repu, il cesse de chasser. L'homme, lorsqu'il est repu, il continue de chasser. Il y a bien quand même à un moment un système qui fait que nous sommes encouragés à continuer de chasser alors même que nous sommes repus. Oui, bien sûr. Alors, la première chose à dire, c'est que déjà, l'opposition de l'homme à l'animal est très questionnable puisque bien sûr, nous sommes l'une des 7 millions d'espèces animales qui peuplent cette planète. Littéralement parlant, biologiquement parlant, nous sommes un singe. D'ailleurs, c'est très drôle. Vous savez, dans mon métier d'astrophysicien, on me demande parfois l'humanité est-elle seule dans l'univers ? Et je réponds toujours, non, je vous assure. Ah bon, ah bon, on a découvert la vie extraterrestre ? Non, non, on a découvert la vie terrestre. Nous partageons cette planète avec 7 millions d'espèces mais nous l'avons tout simplement oubliée. Donc, pour revenir à votre remarque, c'est vrai, mais ce principe d'illimitation, je crois qu'il n'est pas dramatique en tant que tel, il est dramatique dans la modalité qu'il a acquis. Ce que je veux dire, c'est que si notre désir de créer, notre désir d'aimer, notre désir d'inventer, notre désir d'aider est illimité, ça ne pose aucun problème. On peut, en sortant de cette discussion, écrire des poèmes jusqu'à ce que le sommeil nous prenne et ça ne posera aucun problème. C'est exclusivement le désir illimité de possession matérielle associée à une production destructive qui est problématique. donc on ne croit surtout pas que l'écologie est castratrice ou qu'elle est décroissante. Elle appelle à toutes les croissances fondamentales sauf cette part infime de nos activités qui est l'accumulation de biens matériels détruisant les conditions d'habitabilité de notre planète. En fait, il faut renoncer à presque rien. Mais il se trouve que ce presque rien détruit presque tout. C'est ça le problème. Sous-titrage ST' 501